A 65 ans, Nathalie Reims publie un dernier ouvrage, Ne vois-tu pas que je brûle ? Dans un entretien accordé au journal du dimanche, l'écrivaine est revenue sur son parcours, sur ses histoires d'amour et sur la perte récente de son mari Léo Cher. La vie de Nathalie Reims n'a pas été un long fleuve tranquille. Le parcours a été semé d'embûches et d'épreuves. Après la perte de son frère à seulement 33 ans, Nathalie Reims a découvert un lourd secret de famille qu'elle évoque dans son dernier roman baptisé Ne vois-tu pas que je brûle ? Publié aux éditions Léo Cher. Ce mystère est le suivant, entre Maurice Reims et le psychanalyste Serge, qu'elle a côtoyé toute son enfance, qui est son véritable père ? La réponse à cette question n'a jamais été apportée. Non pas parce que les principaux intéressés n'ont pas voulu y répondre mais parce que Nathalie Reims a préféré ne jamais savoir. Si est-il sa mère qui, un jour, lui annonce « Tu as été conçu au mois d'août » et « Ce mois-là, j'ai couché avec les deux en Corse » ? Dans un entretien accordé au journal du dimanche le 15 septembre, l'écrivaine avoue avoir eu peur des conséquences de ce qu'elle aurait découvert, ma mère me propose de demander à Maurice et Serge de se soumettre à un test de paternité. Et là, je réalise que ma vie tient tout entière dans cette phrase, qu'il en va de sauver ma peau et que je ne dois pas savoir. Nathalie Reims ne sera donc jamais mais se raccroche à une phrase que Serge lui avait dite, « Quand Serge me répondit qu'on était l'enfant de l'homme qui vous avait élevé, il avait raison. La recherche de la vérité biologique peut se transformer en terrible piège, j'en ai été témoin autour de moi. Parmi les piliers de la vie de Nathalie Reims, on compte donc Maurice Reims, Serge mais également les hommes dont elle a partagé la vie. Si elle a été mariée dans un premier temps au compositeur Frédéric Botton, elle est aussi tombée amoureuse du réalisateur Claude Berry et de l'éditeur Léo Cher, à qui elle fut longtemps mariée avant sa disparition, survenue en mai dernier. Cette absence combinée à celle des autres a contraint Nathalie Reims à aborder l'existence d'une nouvelle manière, elle qui, désormais, ne vit quoi avec les souvenirs de tous les hommes qu'elle a aimés, j'ai perdu avec Léo mon dernier pilier, après Claude Berry, Maurice et Serge. Le temps est venu de me tenir debout toute seule. Une résolution qu'elle est prête à tenir jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...